Bonjour, aujourd'hui je te parle des personnes dominatrices et je vais te livrer 6 astuces pour y faire face. Si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketer pour les entrepreneurs timides, en manque de confiance et introvertis. Je vais lancer le jingle et tout de suite après, je te parle de ces 6 techniques pour pouvoir contrecarrer une personne dominatrice. Alors comme je te l'ai dit dans cette vidéo, on va parler des personnes dominatrices. Mais ça n'inclut pas les personnes habillées de cuir, cloutées et munies d'un fouet. Ça, c'est pas trop trop le thème de la chaîne. Et je ne vais pas te parler non plus du pervers narcissique. Donc ça, c'est un profil très particulier qui demande d'adopter une posture, enfin des postures très particulières et beaucoup plus... Enfin, les conseils doivent être beaucoup plus étendus, beaucoup plus précisés, beaucoup plus spécialisés que ceux que je vais te donner là dans cette vidéo. Ici, on va parler des personnes qui ont juste tendance à vouloir avoir le dessus sur toi. Alors tu sais, quand tu es introverti, quand tu es en manque de confiance comme je peux l'être ou timide aussi, c'est encore plus pesant. Une personne qui est sûre d'elle dans la vie de tous les jours et qui a une personne dominante, c'est déjà pesant. Je ne dis pas que c'est rien, que c'est facile, c'est la fête. Mais une personne qui, encore une fois, a un manque de confiance, eh bien, quand elle a une personne dominante en face d'elle, c'est encore plus harassant. Moi, j'en ai eu, j'en ai rencontré des personnes comme ça et c'est super, super difficile à vivre. Moi, j'en ai même, pour certaines personnes, j'ai même pu en rêver la nuit tellement c'était fort. Alors, voilà, faire des cauchemars, ce n'est pas des rêves, des doux rêves, non, 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 d'en faire des cauchemars. Et c'est difficile. C'est pour ça que j'ai eu ce sujet de vidéo. Je me suis dit, il faut que je te donne des trucs, justement, pour affronter, pour contrecarrer, pour parer ce genre de personnes et surtout leur attitude par rapport à toi. Car tu apportes de l'eau au moulin au dominant. Plus tu lui parles, plus il va avoir de chances d'exploiter ce que tu lui dis comme des failles pour contre-argumenter. Même si ton argumentation semble solide. Par exemple, je ne peux vraiment pas, là, demain, je pars en vacances. Il trouvera toujours la faille pour contre-argumenter et te retourner le cerveau à te laisser des scrupules pas possibles et faire en sorte que tu ailles dans son sens. Regarde-le dans les yeux et fixe-le via le point qui se trouve juste là, à la racine du nez. Alors, bien sûr, sans loucher, tu le fixes, mais sans loucher, parce que là, tu vas avoir l'air ridicule et c'est toi qui va te discréditer. Mine de rien, c'est toi qui va le déstabiliser en faisant cela. Garde le visage impassible et n'esquisse aucun sourire, aucun rictus, sinon il va croire que tu te moques de lui. Pareillement, ne lève pas trop haut le menton parce que c'est interprété, tu vois, comme je fais là, c'est interprété comme un signe de défiance inconsciemment par le cerveau. Bref, avoir un visage et un regard neutre par rapport au dominateur va le déstabiliser parce qu'il va voir que tu restes impassible face à ces tentatives. En fait, tu vas faire preuve d'une force d'inertie, ce qu'on appelle la force d'inertie, c'est-à-dire tu lâches prise, tu t'en fous par rapport à ce qu'on te dit. Ton patron te demande exceptionnellement de travailler ce week-end juste au même moment que tu avais prévu une escapade en amoureux. Il te demande de faire une réunion en visioconférence à 21h30. Dis simplement que tu ne peux pas sans te justifier encore une fois. Propose-lui une contre-offre, par exemple, sur le fait que tu viendras une heure plus tôt lundi matin. Mais surtout, ne cède pas à sa demande parce que consciemment ou inconsciemment, tu vas lui ouvrir une faille et dans laquelle il va s'engouffrer et multiplier, il va multiplier par la suite ce type de demande. Il va peut-être te dire « Ouais, ouais, t'inquiète pas, là c'est vraiment exceptionnel. » Et puis ça va être des demandes exceptionnelles qui vont se multiplier à l'avenir. Bien souvent, le dominateur va utiliser son arme favorite contre toi, te mettre une pression de malade parce que là, il y a une urgence. Ça, je suis sûr et on l'a tous vécu que toi aussi, tu as vécu maintes exemples par rapport à cette situation. Alors, pour répondre à cette injonction, parce que toi, ton planning prévoyait, tu prévoyais dans ton planning autre chose et qui était important, il suffit de lui répondre tout simplement « Votre projet n'est pas important. » Il va tenter de contre-attaquer en te disant que non, tu trompes, il risque même de s'énerver par rapport à ça, qu'au contraire, son projet est super important. Cette bonne guerre, le dominateur tente de te dominer en te redonnant un nouveau coup de pression. Et tu renchéries en lui disant qu'il y a un gros problème, parce que si vraiment son projet est important, il faut du temps pour le mettre en place. Normal, car les véritables projets importants, ils sont compliqués à élaborer. Et bien souvent, pourquoi ils sont compliqués ? Parce qu'ils sont semés d'embûches. Il y a énormément de problèmes qui, en amont, tout comme au dernier moment, viennent se greffer. Il va falloir gérer la situation. Bref, c'est tout un bazar et c'est très compliqué, donc très long à mettre en place. D'où la nécessité d'avoir du temps suffisant et pas un truc riquiqui pour pouvoir les mener à bien. Et pour conclure, tu lui dis que si son projet est réellement important, 1. Il va te falloir du temps, à toi de calculer à peu près, lui donner à la louche une estimation. 2. Tu es l'homme de la situation pour gérer son projet. De quoi clouer ton dominateur sur place. Tu sais ce qu'on dit, le roseau plie, mais ne casse jamais. Pareil pour le bambou, d'ailleurs, en Asie, on dit ça, le bambou plie, mais ne casse jamais. Et bien, tu dois tout simplement adopter la même technique face à ton dominateur adoré. Et comment ? Tout simplement en utilisant cette fameuse phrase, je vous comprends, ah oui, ah bah oui, vous avez raison. Lorsque le dominateur te met un coup de pression, parce qu'il n'est pas satisfait par ton travail, le travail que tu lui donnes, que tu lui fournis, n'est pas à la hauteur de ses espérances. Ou bien parce qu'il y a une situation dans laquelle tu es impliqué, qui fait que ça le met en colère pour X raisons. Sors lui ce genre de phrase, sans bien évidemment te moquer, te montrer que tu te moques de lui. Puis en général, un dominateur, et surtout quand tu es quelqu'un de timide, tu n'as pas envie de te moquer de lui. Tu le penses peut-être, mais tu ne le fais pas. Donc, sors lui ce genre de phrase, parce qu'en allant dans son sens, en fait, il va avoir moins de répondants. Il ne va plus savoir quoi te dire à la fin. Que si tu t'opposes frontalement, face à lui, lui c'est un dominateur. Donc forcément, il va avoir 99% de chances d'avoir le dessus sur toi, surtout si, encore une fois, tu es quelqu'un qui manque de confiance. Tu verras qu'il va se calmer rapidement, tout en te faisant comprendre plus ou moins directement qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise. En 2010, j'ai travaillé pour une agence web. Je vais te la faire courte, ça s'est mal passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à un moment donné, les deux directeurs, les deux co-directeurs m'ont convoqué pour une réunion, un entretien face à face. Lors de cette réunion, ils m'ont demandé si, durant mes heures de travail, depuis mon poste de travail, je ne travaillais pas pour des concurrents. J'ai automatiquement esquissé un sourire et je lui ai rétorqué que j'avais autre chose à faire de ma life que de jouer à James Bond depuis mon ordinateur de travail. En tout cas, si j'avais été réellement James Bond, un espion, etc., je l'aurais fait depuis chez moi, je ne l'aurais pas fait sur mon lieu de travail. Il faut être complètement débile pour faire ce genre de supposition. Tu comprends, j'en suis sûr, l'exemple que je viens de te donner. Face à un dominateur qui te profère des accusations qui n'ont ni queue ni tête. Encore une fois, moi, ce que j'ai vécu, je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est venu d'un collègue qui était jaloux de moi et qui était un gros hypocrite. Donc, évite dans ce cas-là de te justifier et tourne ses accusations en ridicule. C'est le mieux pour te tirer de cette situation et pour déstabiliser en retour ton dominateur. Parce que, encore une fois, si tu commences à te justifier, mais non, mais non, tu vas le voir dans son regard de toute façon, sur son visage, il va émettre un doute, il ne va pas être convaincu et tout. Là, si tu tournes ça en ridicule tout de suite, en disant, mais c'est n'importe quoi, ce que vous me dites, du moins, le message que tu veux faire passer, c'est ça, c'est fondé sur rien du tout, c'est quoi ? C'est des élucubrations de votre cerveau. Eh bien là, il va redescendre. Et puis là, toi, tu vas tirer ton épingle du jeu. Voilà alors, cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker, le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de soutenir cette vidéo, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde, tu connais de façon la chanson. À la partager, ça c'est encore mieux, si tu peux faire connaître cette vidéo sur les autres, sur tes propres réseaux, je serais enchanté. Et puis, si tu veux me laisser un commentaire, un retour d'expérience, une autre technique que tu as, si tu as des questions à me poser, tu connais la fenêtre de commentaire sous cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche. Eh bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, on va se quitter, je t'invite à regarder aussi dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens sympathiques. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je te fais des bisous. On entre maintenant dans le vif du sujet, on va voir tous ces gestes de la tête qui trahissent notre pensée ou qui la traduisent tout simplement. Bien entendu, veille à ce que ton interlocuteur n'est pas un torticolis ou une raideur d'une manière générale à la nuque, sinon ton jugement risque d'être faussé. Mais s'il n'a rien de tout ça et que ton interlocuteur a la tête totalement raide, c'est qu'il a une posture offensive. Je choisis la solution offensive. Oui, ok. Offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Faire dégueulasse. Ok. Sous-titrage ST' 501